Alors en fait, on travaille sur du front. On est au bout de la chaîne chez Internet. On va montrer sur une interface web toutes les données qui ont été collectées avec des histogrammes. Et voilà, c'est notre quotidien de montrer ça et de créer de nouvelles fonctionnalités et également de corriger des bugs quelques fois. Ça a été essentiellement le projet en fait. On me proposait et que je ne trouvais pas ailleurs. Ça correspondait vraiment aux attentes et aux projets professionnels que j'avais. L'idée, c'est que j'avais envie de continuer à travailler chez un éditeur de logiciels. Et puis, Internet avait bonne presse à Bordeaux également. Et puis, la stack aussi qui était proposée. On fonctionne en méthode Scrum. Donc, des sprints de trois semaines avec une mêlée tous les jours. Et toutes les trois semaines, c'est des mots rétro auprès des parties prenantes. Pendant trois semaines, on essaie de travailler sur des points fonctionnels. On s'engage à développer. Tous les matins, je vais en parler pour dire est-ce que j'ai bien avancé, est-ce que j'ai des difficultés la veille. Ensuite, à bout des trois semaines, quand j'aurai terminé, je vais montrer aux personnes qui ont fait cette demande-là. Ciseaux de développeurs, un product owner. Celui qui s'occupe donc de la roadmap du produit sur lequel on travaille. Moi, j'ai travaillé avec Alexandre. Moi aussi, il s'est travaillé avec moi. Moi, c'est essentiellement l'ambiance de travailler avec toute cette équipe, l'ambiance, les challenges quotidiens, le fait de savoir qu'on a une solution qui est en concurrence avec des titans du marché. Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Quand j'ai commencé à travailler sur le web, on parlait encore du navigateur comme Internet Explorer 6. Donc, il fallait apprendre des choses pour résoudre les problèmes avec ce navigateur-là. Et aujourd'hui, elle ne me sert plus. Le JavaScript, ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc voilà, il faut se remettre au goût du jour régulièrement. La patience aussi, la qualité. Ça dépend si j'ai bien dormi la veille. Non, mais si. Je trouve en fait, ça se ressent vraiment dans l'équipe. En fait, je pensais à ces qualités. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je ressens au quotidien dans l'équipe. Il y a toujours des sujets à débat et tout le monde n'hésite vraiment à aucun moment à donner son point de vue et à présenter des arguments. Donc, vu que cette équipe roule, je me dis que c'est un peu grâce à ça. C'est pas pareil pour la vidéo. – Sous-titrage FR 2021